Willy Gons, dans la présentation, il parle plusieurs fois et si vous allez chercher des autres vidéos qui sont disponibles sur l'internet, vous allez trouver qu'il parle assez souvent cette phrase. L'être humain est présenteux. Sur les dix dernières années, presque la moitié des prix Nobel d'économie ont étudié les comportements humains dans la bourse et dans les mondes de la finance. De plus en plus, les investisseurs top de marché sont sûrs que les biais comportementaux ont un impact très important dans la bourse. Il y a même des études comme celle-ci, de certains courtiers américains, qui montrent qu'entre 1990 et 2010, donc 21 d'horizon d'investissement, la grosse majorité d'investisseurs ont gagné moins que l'indice de marché. Ça soit par rapport aux trésors, par rapport aux bondes du gouvernement américain, ça soit par rapport aux actions. Donc ça montre en fait que la majorité d'investisseurs ne savent pas comment investir. Et pourquoi Willy Gons il dit l'être humain et les présenteux ? Parce que même les analystes financiers et les gérants, au moins la moitié n'arrivent pas à battre les marchés. Il y a une phrase typique que tout le monde parle, ouais 90% des gérants du monde n'arrivent pas à battre les marchés. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet, c'est faux. La moitié arrive à battre les marchés, mais si on va ajouter les frais de management pour les clients, environ 60-70% quand même n'arrivent pas à battre les marchés si on ajoute les frais. Mais la moitié arrive à faire bien son boulot. C'est normal, je trouve que dans toutes les professions, on a une moitié qui travaille bien, l'autre moitié qui ne travaille pas bien. Donc ça ne m'étonne pas. Tout le monde, nous parlons ici des êtres humains. Donc dans la finance, c'est la même chose. Mais parmi la moitié qui gagne du marché, quels sont les investisseurs qui gagnent les plus ? Qu'est-ce qu'ils font ? Quels sont les comportements ? Et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Des choses qu'un particulier peut faire pour améliorer ses investissements, en prenant ces informations de quelqu'un qui a réussi, d'un gérant qui manage des millions. Comment on peut appliquer ça à son portefeuille de quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros pour gagner sur le long terme ? D'abord, il faut connaître ses principes de base. Ça, c'est des lettres humains. Tout le monde a cet effet ici. Même en connaissant les sujets, tout le monde tombe sur ça. Donc c'est pour ça qu'on doit être attentif sur les choses qu'on réfléchit, les choses qu'on pense. Les plaisirs de gagner une centaine d'euros, ce n'est pas le même niveau, la même intensité des sentiments de perdre une centaine d'euros. Il y a plusieurs études et c'est une étude qui a montré ça, qui a gagné un prix Nobel. Donc ici, on a une courbe qui montre envers les gains et quels plaisirs on fait avec les gains. Et ici, ça montre la perte et quelle est en fait l'intensité du sentiment de perte qu'on a. Et donc, l'intensité des pertes est beaucoup plus élevée que l'intensité des gains pour une même valeur d'investissement, même valeur gagnée, la même valeur perdue. Donc, l'être humain, par instinct, on va toujours réfléchir du point de vue qu'on ne peut pas perdre. On doit simplement garder ce qu'on a. Donc, on va avoir beaucoup de mal à prendre un peu plus de risques. C'est pour ça que beaucoup de gens sont fatigués du boulot, ils ont un salaire qui s'est pourri, etc. Et simplement, ils peuvent changer, essayer de changer, mais ils ne changent pas. Parce que voilà, je suis déjà habitué, je gagne toujours le même montant. Si je vais changer du boulot, pas forcément je vais gagner plus, je vais recevoir le même montant. Mais écoutez, quel est le pire scénario ? Le pire scénario, c'est retourner dans la même vie que vous vivez maintenant, peut-être. Avoir le même salaire, dans la même société pourrie, où vous avez une équipe qui n'est pas bonne, etc. Au moins, avec les changements, les nouvelles opportunités peuvent apparaître. Donc, l'être humain, il est quelqu'un qui souhaite toujours rester dans le même endroit, ne pas prendre des risques. Et s'il y a un peu de risques, il est vite. Et si on va étudier la vie de ceux qui ont gagné, de ceux qui ont réussi, toujours, il y a un peu de risques. Ça peut avoir un peu de chance aussi, ça peut avoir beaucoup de travail, c'est normalement le cas, beaucoup de travail arrière, etc. Mais toujours, il y a quelqu'un qui a pris un peu plus de risques. Donc, cette courbe ici, qui est faite pour tout le monde, à chaque être humain, vous devez la connaître et toujours réfléchir. Pourquoi je suis en train de me limiter ? C'est parce que j'ai peur ? Est-ce que vraiment, je dois avoir peur de faire ça ? Si on parle des investissements, ici, ça touche aussi le management du portefeuille. C'est pour ça que les gens regardent des actions faire moins 20, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50 dans les portefeuilles. Ils ne font rien. Parce que couper la ligne, accepter la perte, ça fait du mal. Ça fait du mal à l'ego, ça fait du mal. Vraiment, c'est presque une sensation de douleur. La psychologie a déjà montré ça. Et les gens, quand ils commencent à gagner 10, 20, 30 %, les gens vont vendre l'action simplement pour dire « j'ai gagné ». Et ça fait du plaisir. Sauf que ça va contrairement à la logique de la richesse dans la bourse. On doit couper rapidement les sociétés qui ne vont pas bien avec des mauvais résultats et tomber. On suppose que la société a perdu ses fondamentaux. Elle a diminué la vente, elle a diminué la marge nette, elle a diminué toutes les choses qui allaient bien dans les business. Elle a augmenté la dette. La société commence à tomber, mais vous dites « non, elle va améliorer, les marchés vont apprécier cette société ». Dans la majorité des cas, si votre action perd beaucoup plus que la moyenne de marché, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais il y a des gens qui gardent ça dans les portefeuilles. Et c'est ça, on doit couper ces pertes dans quelques cas, dans quelques scénarios. J'ai déjà fait une vidéo disponible dans la chaîne que je parle quand vendre une action. Vous pouvez chercher après. Et dans les cas des gains, les gens coupent très tôt. Comment vous allez multiplier les capitales d'une société par 2, 3, 5, 10 ? Comment faire fois 20 avec une société si à chaque 20 ou 30 % vous voulez vendre la société ? Quelqu'un qui a acheté Google tout au début, imaginez, avec 30 %, la personne a vendu. Ensuite, elle a perdu 10 000 % de valorisation. Donc, à chaque résultat trimestriel, on doit regarder les ratios de la société. Ça, c'est simple à faire. Je vous apprends ici sur YouTube, un peu plus en profondeur dans ma formation, dans mon suivi des portefeuilles. Mais si vous suivez les résultats trimestriels, vous savez si la société, tout continue bien ou pas, avec 5 minutes d'analyse. Même pas ça. Donc, l'être humain, il n'est pas fait pour investir sur le long terme. S'il n'a pas les connaissances, s'il n'a pas la mentalité, l'effet d'être un être humain va empêcher la réussite. Et c'est ça que vous devez garder en tête. Et donc, vous devez être discipliné sur les stratégies choisies et établies. Donc, il faut avoir une stratégie, point barre. Mais stratégie, c'est smoke-up. Mais stratégie, c'est dividende. Mais stratégie, c'est ETF. Mais stratégie, c'est leader de marché. Mais ne mélangez pas toutes les stratégies. Normalement, vous pouvez utiliser deux, maximum trois stratégies, mais deux, surtout. Parce que sinon, vous allez mélanger les concepts. Parce que chaque stratégie, il y a une façon de manager les portefeuilles également. Il faut savoir faire management sans biais comportementaux. Et pourquoi c'est entre guillemets ici? Parce que c'est impossible de faire un management sans biais comportementaux. Moi, je vais toujours tomber sur quelques biais, quelque chose qui ne va pas bien pour le management. William Higgins, Warren Buffett, tout le monde. Mais vous devez avoir raison la majorité du temps. Pas besoin d'avoir raison toujours. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est à chaque dizaine de décisions. À chaque dix décisions, vous prenez des bonnes décisions sept fois. Excellent. Votre portefeuille, déjà, va réussir sur le long terme. Même si vous faites moitié-moitié, 50% des bonnes décisions, 50% des mauvaises décisions. Mais les 50% des bonnes décisions sont vraiment des décisions qui vont permettre de choisir vraiment une bonne société qui peut se multiplier par plusieurs fois. Là, vous êtes largement gagnant, même avec une décision, même avec 50% des bonnes décisions et 50% des mauvaises décisions. Parce que les mauvaises décisions, le maximum que la société peut y aller, c'est vers zéro. Et c'est rare, sauf si la société fait faillite. Parce que la société vaut X. Elle peut faire faillite. Donc, vous allez perdre 100%. Mais vers les hauts, il n'y a pas de limite. La société peut faire 100%, donc doublé détail. Après, elle peut faire 1000% multiplié par 10. Donc, parfois, une bonne décision vaut plus que 10 mauvaises décisions. Sauf que c'est déjà montré statistiquement qu'il y a un investisseur qui ne passe pas du temps pour apprendre, ne sait pas manager un portefeuille, choisir au feeling, d'après des recommandations sur Internet au hasard. Ils vont prendre beaucoup de mauvaises décisions et très peu de bonnes décisions. Donc, il faut avoir un management qui évite des biais comportementaux. Et un des biais, des biais que j'expliquais tout à l'heure, c'est le fait de laisser les sociétés gagnantes continuer dans les portefeuilles un peu plus longtemps si les résultats sont encore bons. et couper les mauvais résultats que vous allez apercevoir, qui ne vont pas récupérer l'argent perdu. Peut-être, ailleurs, il y a une autre opportunité qui va donner plus d'argent que la société que vous avez gardée jusqu'à ce moment. Bon, discipline. Ici, j'ai fait une capture d'écran du livre What Works en Wall Street. Je ne recommande pas pour tout le monde de lire ce livre. C'est vraiment un peu plus approfondi. Il faut connaître déjà les ratios fondamentaux que j'explique dans mon e-book gratuit. Donc, vous devez commencer surtout sur mon e-book. Parce qu'ici, c'est vraiment fait pour les analystes et c'est une des sources que William & Guns utilise pour bâtir son portefeuille. Et ici, dans les chapitres des Mocap, il dit Parmi toutes les stratégies de Mocap, il y a deux qui sont des stratégies qui fonctionnent très bien sur le long terme. Acheter un portefeuille avec les sociétés sous-valorisées par rapport aux chiffres d'affaires. Donc, PSR, c'est par rapport aux chiffres d'affaires. Et acheter les sociétés qui sont sous-valorisées par rapport aux price-to-cash-flow. Donc, l'argent disponible. Je vais traduire ça pour les débutants. Ici, il dit Parmi les stratégies des Mocap, celles qui fonctionnent mieux sur le long terme, ce sont les stratégies où vous allez acheter des sociétés qui sont très rentables et sous-valorisées. Sous-valorisées par rapport aux price-to-cash-flow. Ça veut dire que la société possède beaucoup de trésorerie par rapport aux concurrents. Pourquoi ça c'est important ? Imaginez des petites sociétés. Sociétés de 100 millions. Il y a une société qui n'a pas de cash à côté. L'autre société a 30 millions de trésorerie à côté. Évidemment que pendant les baisses de marché, évidemment que la société qui a de la trésorerie, elle peut réinvestir sur un nouveau produit. Elle peut aller sur un nouveau pays. Elle peut avoir des nouveaux magasins. Elle peut faire des recherches par rapport aux produits. Donc, pour les petites sociétés, les cash à côté, c'est très important. Et normalement, on se choisit une société solide, rentable et qui a beaucoup de cash à côté, surtout parmi les petites sociétés. On fait toujours un bon business. Et ensuite, ici, il continue. Si on va comparer ces deux stratégies, donc acheter une société sous-valorisée et acheter une société qui a beaucoup de cash à côté, si on va faire une analyse sur des périodes de 5 ans, donc de 1950 à 1955, de 51 à 56, de 52 à 57, de 53 à 58, jusqu'à arriver aujourd'hui, 85% du temps, un portefeuille qui respecte ses critères, il va battre les marchés, ils m'occupent, les indices, les ETF, ils m'occupent. Et sur des périodes de 10 ans, ça va battre 99% du temps, les marchés, l'indice Smoky. Donc, ça veut dire qu'acheter déjà un ETF, on sait tous, c'est une stratégie rentable, facile, parce qu'on achète un ETF, on n'a pas besoin de choisir les sociétés. Mais à partir du moment que vous décidez de choisir vos sociétés, vous devez avoir une stratégie gagnante. Une stratégie gagnante, c'est passe par connaître les ratios fondamentaux, que vous allez apprendre dans mon e-book gratuit, que je vais montrer tout à l'heure. Si vous connaissez les ratios fondamentaux, vous savez déjà comment choisir les meilleures sociétés de marché. Au moins, dénicher quelles sont les sociétés qui ne sont pas bonnes. Et si vous achetez des sociétés sous-valorisées et bien rentables, vous augmentez à plus de 80% la probabilité de battre les marchés dans 5 ans et 99% la probabilité de battre les marchés sur une période de 10 ans. Dans mon site, clubdevaleurs.com slash downloads, vous allez trouver les liens dans les chats et dans la description de la vidéo également. Vous avez les guides d'investissement de 2023. J'explique les principes des bases, les fondamentaux des sociétés, les ratios boursiers, la marge nette, les niveaux d'endettement, comment avoir du cash à côté. Vous allez apprendre à trouver les meilleures sociétés. Je montre ça. C'est ça que c'est bizarre. Il y a des formations dans les marchés que vous allez trouver par 100, 100 euros, 1000 euros qui n'expliquent pas la moitié des choses que j'explique gratuitement dans ces guides. Je ne sais pas pourquoi quand on parle que quelque chose est gratuit pour les gens, les gens ne valorisent pas. Mais je peux vous assurer que dans cet e-book-là, dans ces livres que j'ai écrits en format digital, il y a beaucoup de formations pertinentes et vous allez sortir des niveaux zéros peut-être à un niveau déjà presque intermédiaire en lisant cet e-book-là. Vous avez même dans les dernières pages la pratique. Je vous apprends comment aller sur des sites spécifiques de finances pour trouver des sociétés qui respectent des critères d'être rentables et sous-évaluées. Donc clubdevaleurs.com Downloads, vous allez trouver les guides d'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...